Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de venir m'écouter aujourd'hui. C'est un immense plaisir d'être là sur un event à fub sur le forum PHP. C'est un honneur. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus que ce ne soit pas M. Rector. Parce qu'il n'a pas pu venir. Et on va essayer de faire en sorte que vous ne regrettiez pas d'être venus quand même. Aujourd'hui, on va parler des defaults de notre framework préféré, Symfony en l'occurrence. Et c'est tout. Dès la création et tout au long du cycle de vie de nos projets, il y a une question qui revient souvent. C'est est-ce que ça, globalement, j'y touche ou pas ? Est-ce que c'est une bonne idée d'y toucher ? Et c'est une question à laquelle on va essayer de répondre en couvrant un maximum d'éléments de ce que Symfony nous fournit. C'est parti. Merci. Et je suis notamment membre de l'accord-team Symfony, comme ça a été dit. On vient de créer notre projet Symfony. La base, on a une structure de dossier qui est la racine de notre projet, avec tout un tas de choses qui nous sont fournies par Symfony. Voilà la structure de notre projet Symfony par défaut. Tous ces dossiers, ils ont une raison d'être bien particulière. Tous ces fichiers également. Aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur les deux principaux dossiers de notre projet, ceux où il se passe le plus de trucs, c'est-à-dire les dossiers config et src. Mais avant, on pourrait déjà se poser la question, qu'est-ce qui se passe, ces structures par défaut ? Est-ce qu'elle est sujet à modification ? Est-ce qu'il est souhaitable de la changer, de l'override ? Et auquel cas, est-ce que c'est possible ? La réponse, c'est oui. Pourquoi pas ? On peut tout à fait modifier chacun des dossiers présents dans ce dépôt. Cependant, se pose la question de quel intérêt on aurait à faire ça. On peut vraiment tout modifier, ça passe du dossier de traduction jusqu'à nos vendeurs. On peut même changer la localisation du répertoire de nos vendeurs. La seule exception à ça, c'est le dossier config. Lui, je n'ai pas exactement la raison du pourquoi, mais globalement, c'est recodé. Ce n'est pas quelque chose, on ne peut pas changer son nom ni sa localisation. Le dossier config, il reste tel quel. Pour rappel, le dossier config, c'est celui qui va contenir la configuration de nos services. à nos services maison et les services des bundles built-in, Symfony et Tieres. Globalement, est-ce qu'on a intérêt à changer ça ? La réponse, de mon point de vue, de ma vision de développeur et de mainteneur Symfony, c'est non. On a très peu de valeurs ajoutées à changer, que ce soit le nom ou l'emplacement de ces répertoires. Ça n'a pas de sens. La raison, elle est simple, c'est que ça ne fait qu'ajouter des particularités à notre projet. Cette structure par défaut, elle est standard. On a des noms qui sont très familiers dès qu'on bosse sous du Linux. La raison, elle est simple, c'est que ça a été consensueusement réfléchi. Les noms de ces dossiers, ça vient, c'est fortement inspiré du Face System Unix. Et on retrouve les VAR, on retrouve tout ça. On a failli avoir ETC à la place de config, mais ça ne s'est pas fait. Bref, voilà pour la petite histoire. Le fait est qu'on a très peu d'intérêt à dévier pour ce qui est de ces répertoires par défaut. À l'exception de contraintes et de besoins infras. Si jamais il y a de rares cas, des fournisseurs d'hébergement encore aujourd'hui qui existent, même si ça devient relativement rare, qui vont nous imposer d'avoir typiquement un public HTML à la racine de notre projet pour pouvoir pointer dessus. En général, ça se contourne et comme je le disais, ça se voit de moins en moins. Donc globalement, sauf contraintes infras, il n'y a pas de raison de changer ses structures standards. Elle est bien. S'il faut la challenger, il faut la challenger du côté de Symfony. Il faut faire en sorte qu'elle change globalement. Pour ce qui est de rajouter des dossiers et des fichiers supplémentaires, là pour le coup, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait envisageable. Moi, par exemple, j'ai souvent un dossier qui vient très rapidement dans le projet, qui va s'appeler Tools en général, et qui va me servir à isoler. Il va contenir un composer.json, un composer.loc et un dossier vendeur. Ce qu'il va me faire, c'est que ce composer.json va require uniquement tout ce qui est outils de QA, à savoir PHP STAN, PSALM, PHP UNIT et autres. Pour la simple et bonne raison que ces outils, ils dépendent souvent de composants Symfony. Ils ont des dépendances vers Symfony. Et souvent, c'est dans des versions qui sont potentiellement incompatibles avec celles du projet. Et donc, pour s'éviter des conflits de versions, on va isoler ça. Il y a d'autres leviers de répondre à cette problématique. Donc, celle-ci, c'en est une qui est plutôt facile à mettre en place, qui est facile à maintenir et qui ne demande pas de tooling supplémentaire. Donc, je la fais. Voilà pour l'exemple. On peut imaginer plein d'autres raisons de rajouter des dossiers et des fichiers à la racine de ce projet. Par exemple, tout ce qui est lié à l'infra, on va avoir tendance à mettre nos histoires de déploiement et de provisioning dans notre projet. On va toujours en trouver un petit peu. La condition, on va aussi avoir tout un tas de fichiers qui se rajoutent. Même combat, très vite, on doit avoir des psalms.xml, des tphp-stam.xml ou autre, et tout autre genre de .files. Il n'y a pas de souci avec ça. La seule petite contrainte, c'est attention à ne pas tomber dans l'excès. Chaque petit fichier qu'on vient rajouter, il faut que ça soit bien mesuré, bien pesé. Parce que sinon, ça termine en foutoir. Et c'est aussi le but de cette conférence, c'est d'éviter de finir avec des foutoirs. Aussi, très important, du moment qu'on fait du custom, on le documente. C'est la base. Si on a une pratique qui sort de l'usage commun, qui est spécifique à notre entreprise, à notre team, on le documente. Ça sera utile aux futurs collaborateurs, que ce soit des devs ou de l'infra. Et ça sera utile même à notre futur nous, le jour où on ne comprend plus ce qu'on a fait. Autre élément important, attention à bien garder de la cohérence entre vos projets. Ça peut paraître bête, ça peut paraître très simple, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Il y a beaucoup de boîtes où chaque team va faire un petit peu sa tambouille dans son coin. Globalement, l'idée, ce n'est pas que ça aille dans l'extrême. Mais de trouver le bon curseur, de placer le curseur au bon endroit pour avoir une certaine cohérence et se mettre d'accord sur les pratiques qui sont utilisées dans notre projet. Ça marche aussi pour les fichiers qu'on va rajouter. Fin de la parenthèse. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et on va aller jeter un oeil aux dossiers principaux de notre projet. On va regarder leur contenu, leur structure. et voir s'il y a lieu de la remettre en question. Pourquoi ? Si oui ? Comment ? Et à quel prix ? Le premier qu'on va regarder, c'est le dossier config. Ce dossier config, il a deux gros sous-dossiers. C'est packages et route. Il a aussi quatre fichiers. Bundle, preload, route, services.iml. On va jeter un oeil au premier dossier. C'est le dossier config packages. Celui-là, vous le connaissez. Si vous faites du Symfony, il contient la configuration des bundles core, donc les bundles qui viennent de Symfony, et des bundles tierces. Que ce soit Doctrine, parce qu'à savoir que Doctrine n'est pas un bundle officiel Symfony, c'est une organisation à part, et n'importe quel autre bundle que vous allez requièrent en dépendance. Ce dossier, il est complètement managé, géré, par Symfony Flex. C'est-à-dire que c'est Flex, le plugin composer, qui vient le remplir. Donc il pose un certain nombre de choses au démarrage de notre projet, en fonction de avec quelle option on a créé notre projet. Et il va venir l'agrémenter, le remplir, à chaque fois qu'on rajoute une dépendance sur notre projet. Ce dossier, il est voué à être modifié en accord avec les besoins du projet. Évidemment, c'est votre config. Donc la config, elle dépend du besoin de l'application en question. Sa structure, cependant, elle n'est pas vouée à être mise en question. Qu'est-ce que j'entends pour la structure ? C'est, est-ce que potentiellement, on aurait envie de rajouter des sous-dossiers, de splitter un peu tout ça, de réorganiser ça. Le fait est qu'il n'y a pas vraiment de motivation concrète à faire ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Avant, il y en avait une. On avait une séparation par environnement. Environnement au sens symphonie. On avait un dossier test, un dossier test. Et tout ce qui était à la racine, si je ne dis pas de conneries, c'était ce qui était considéré pour la prod. Ce n'est plus le cas, parce que depuis peu, on a une petite annotation qui est une syntaxe IML, custom, qui nous permet de charger de la config pour un environnement. Ça s'exprime par when, à rebase environnement, je suis sûr que vous l'avez déjà vue. Sinon, vous la découvrirez quand vous toucherez du symphonie. Et ça amène pas mal, ça simplifie pas mal les choses, parce que du coup, on ne se pose plus la question, on ne se fait plus leurrer à regarder un fichier de config et à ne pas savoir sur quel environnement il s'applique. On se voit tous en train de débuguer, essayer de comprendre pourquoi j'ai changé cette config, mais il n'y a rien qui se passe. C'est parce que ce n'était pas le bon fichier. Ça, c'est fini. Ok, pour ce dossier package. Il faut savoir une chose aussi, c'est que ces fichiers-là, ils sont posés quand on démarre le projet, ils sont posés quand on requiert une dépendance, mais ils vont aussi être mis à jour par Flex. Donc vous allez les modifier, et ensuite, il y a un moment donné, il y a une nouvelle version du bundle qui sort. Cette nouvelle version du bundle en question, ça peut être un bundle Symfony comme un bundle Tiers, elle va contenir des modifications, des changements qui impactent la configuration, qui impactent directement votre fichier de config. Pour récupérer ces modifications, ces changements de niveau config, avant Flex, c'était un petit peu à vous d'aller faire le boulot, d'aller checker les blog posts, d'aller checker la standard édition, potentiellement votre variante, la remettre à jour pour votre entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait. Maintenant, c'est Flex qui le gère. C'est Flex qui le gère, et ce, par le biais d'une commande qui s'appelle Composer Recipes Update. Cette commande, elle a été contribuée par un collègue, Ryan Weaver, qui est le boss de SymfonyCast, et qui fait aussi partie de la team Symfony. et elle est plutôt super cool. C'est-à-dire qu'elle existait déjà, mais elle a été grandement améliorée assez récemment. Je crois que c'est courant, 2022. Et ça nous change plutôt pas mal la vie. Elle va nous permettre de mettre à jour nos fichiers de configuration. Comment ? Elle va aller essayer de modifier tous les fichiers, un par un, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est qu'un fichier de config est égal à une recette. De manière générale, tout fichier de configuration qui est dans ce dossier Packages vient d'une recette Flex. Ces recettes Flex, elles sont hébergées sur le repo GitHub Symfony slash Recipes. Ça, c'est les recettes officielles. Il y a un Recipes Contrib, que vous activez ou non, que vous autorisez ou pas dans votre Composer.json. Bref. Ces recettes, elles se mettent à jour. Elles se mettent à jour via cette commande Composer Recipes Update. Et cette commande, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller faire les recettes une par une, voir s'il y a une nouvelle version. Si cette nouvelle version matche avec la version que vous avez installée sur votre projet, typiquement Symfony Framark Bundle, vous êtes en 6.1, vous venez de faire votre mise à jour, ce qui se passe, c'est que cette commande, elle va aller chercher une version de la recette 6.1, sans quoi, s'il n'y en a pas, elle ira chercher la version la plus récente qui est en dessous, et elle va essayer de patcher, littéralement, au sens git, les fichiers, un par un, de config, en essayant d'appliquer le patch. Si vous n'avez rien touché, et ça arrive, il y a plein de fichiers de config qu'on ne touche pas, les principaux, ils ont tendance à bouger en fonction de notre setup, et bien, tout simplement, parfait, il n'y a rien à faire, il va appliquer le patch, ça vous fait l'update, c'est magique. Cependant, dès qu'il y a une modif qui pose conflit, que cette commande n'arrive pas à appliquer le patch, et bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous filer un diff. Elle va vous donner un diff avec lequel vous pourrez vous débrouiller pour faire votre mage à la main. Les conflits git, globalement, c'est cool, on sait les résoudre, mais moins il y en a, mieux on se porte. On est d'accord ? Donc, mon conseil pour faciliter ces mises à jour de recettes, ça va être d'éviter les changements cosmétiques. Les changements type je veux aligner les options, leurs valeurs, ou je ne veux pas utiliser des nuls, je veux des tiles, tout ça, c'est des changements qui n'ont pas de valeur ajoutée en soi, c'est purement subjectif. et ça va juste grossir le diff, donc compliquer les updates. Gardez les fichiers de config au plus proche de l'upstream pour ce qui est de leur structure et bien sûr, faites votre tambouille dedans pour configurer en fonction des besoins de l'application. On passe au dossier suivant, c'est le dossier root. celui-là, pareil, il sert à référencer des fichiers, mais cette fois des fichiers de routine et pareil pour ce qui est des bundles core et tiers. Donc, par défaut, on en a quelques-uns qui se mettent au fur et à mesure qu'on va rajouter des dépendances à notre projet, il y en a d'autres qui vont se rajouter. Pareil, il est complètement managé par Symfony Flex et sujet à recevoir des updates au moment de mettre à jour vos composants Symfony. Sa structure et son contenu ne sont pas voués à être modifiés. Il n'y a pas de raison d'y toucher. À ça. On passe au fichier, maintenant. On a le fichier config-bundles.php. Ce fichier bundles.php, il sert à activer les bundles du core et tiers en fonction de l'environnement. Je précise bien core et tiers parce que, depuis un certain temps, maintenant, on ne fait plus de bundles maison. Nos applications ne sont plus constituées de bundles. Tout ce qui est bundle, ça sert à intégrer une librairie tierce dans Symfony et c'est que du third party. Symfony nous en fournit un certain nombre et la communauté nous en fournit d'autres. Ce fichier, il est aussi managé par Flex. Du moment que vous demandez, vous faites un composer require, Flex, il vient rajouter une petite ligne dans ce fichier et il l'active pour les bons environnements ou le bon environnement. Vous pouvez tout à fait venir le modifier pour spécifier qu'on le veut sur un environnement et pas un autre. Cependant, normalement, les défauts sont plutôt smart. Elles sont plutôt bien faites. Donc, en théorie, pas de raison d'y toucher. attention à ne pas se mettre une balle dans le pied si vous y touchez. On a vite fait d'activer un bundle en prod alors qu'il est fait pour du dev et là, on s'ouvre à d'autres problèmes même si normalement il y a le garde-fou composer.gson qui doit empêcher ce genre de soucis mais ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Ensuite, on a un fichier qui s'appelle config.preload.php. Si vous ne suivez pas trop les avancées de PHP et tout ça, on peut arriver devant ce fichier et dire mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Surtout qu'on l'ouvre, concrètement, ce n'est pas fameux ce qu'on y trouve tout le temps. Ça requiert un fichier sombre du fin fond de notre cache. Ce que ça fait ça, c'est que ça va permettre à Symfony de tirer partie de la feature preloading qui est dispo depuis PHP 7.4 et ça va nous permettre de précharger nos classes. Bref, c'est censé être de la perf en boîte. Ce fichier-là, en théorie, vous n'avez absolument pas à le toucher. Cependant, si vous voulez vraiment en tirer partie, c'est dans la doc de Symfony mais il va s'agir d'indiquer à PHP dans votre php.ini de charger ce fichier pour le preloading. C'est une petite directive dans le php.ini où vous lui indiquez à PHP quel fichier il doit charger. Ce fichier, on est passé rapidement dessus, il est éventuellement voué à disparaître. Vous voyez que le à disparaître il est en bleu, vous pouvez, je vous filerai des slides après. Je vous invite à aller voir et à vous préparer éventuellement à ça parce qu'il s'avère que depuis PHP 8.1 il n'y a a priori plus vraiment d'intérêt à faire du preloading. D'autres améliorations, l'effort a été mis sur d'autres choses et il se trouve qu'il n'y a plus tellement de valeur ajoutée et en plus ça pose pas mal de problèmes point de vue framework. On a des histoires de... on ne peut plus typer nos propriétés qui correspondent à des dépendances optionnelles parce que le preloading va juste casser à ce moment-là. Bref, c'est des histoires assez compliquées et c'est notamment pour la petite histoire la motivation derrière le fait que Symfony demande PHP 8.1 minimum pour sa version 6. C'est un changement qui a été fait au dernier moment et même pour ne pas dire de conneries c'est un changement qui a été fait sur une version mineure sur 6.1. On est passé de PHP 8 à PHP 8.1 en prérequis juste parce qu'on avait des problèmes avec le preloading. Et c'est inédit dans l'histoire de Symfony on n'a jamais bumpé la version de PHP dans une mineure. C'était la première fois et ça n'ouvre pas la porte à des suivants parce que c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. On essaye de préserver nos utilisateurs et nos développeurs. On sait qu'on serait bien plus content si toutes les infras du monde étaient sur les dernières versions de PHP. cependant on estime que ce n'est pas notre rôle que de pousser ou de voire punir les développeurs et les entreprises qui n'ont pas assez de bandes passantes pour se mettre à jour au niveau de leur version de PHP. Cependant mettez à jour vos versions de PHP. Ensuite on part sur du IML on a le fichier root.iml celui-là il est sujet clairement à modification et on va expliquer pourquoi un petit peu plus tard mais c'est en fonction de l'archie de votre code et là on touche un petit peu au vrai sujet de cette conférence. Donc voilà il vient tel quel il permet que tout marche par défaut tant que vous poussez vos contrôleurs dans le contrôleur et que vos routes elles sont câblées en attributs PHP PHP 8 et bien tout va bien vous créez un contrôleur vous déclarez votre route ça marche. Ensuite on a le fichier services.iml celui-là celui-là il est très joli quand il arrive il y a pas mal de petites choses il est un peu complexe globalement on a eu de grosses grosses améliorations là-dessus avec le temps c'est-à-dire qu'avant services.iml c'était à vous par défaut il y avait juste écrit services de point et c'était à vous de déclarer vos services entre temps il y a eu l'auto-wiring il y a eu l'auto-configuration il y a eu énormément de choses côté Symfony qui se sont passées et on se retrouve avec un fichier qui va grosso modo de son comportement par défaut aller chercher toutes nos classes dans le dossier SRC et essayer de les enregistrer en tant que service c'est cool ça marche bien on voit que c'est basé sur un chemin c'est basé on appelle ça PSR4 basé de Discovery découverte basée sur PSR4 c'est-à-dire qu'il va chercher pour un namespace donné dans un dossier donné et en plus on va lui donner quelques petites règles d'exclusion tout ce qui est dans SRC slash dependency ejection même si c'est trompeur tout ce qu'il y a dans dependency ejection c'est pas du tout des services c'est des classes des passes de compilation des extensions de configuration qui vont nous permettre de tweaker la config mais c'est pas des services en tant que tel c'est pour ça qu'on l'exclut juste en dessous pareil on a SRC slash entity nos entités ne sont pas des services bien évidemment donc on l'exclut de ça et le petit dernier c'est le kernel lui évidemment on le veut pas en tant que service après des problèmes ok ce fichier sa structure et son contenu les deux sont clairement voués à évoluer plus ou moins significativement en fonction de à quel point vous sortez du cadre et ça on va y venir juste après pareil mais globalement tôt ou tard vous aurez besoin de déclarer un service explicitement l'auto wiring couvre 80% des cas on va dire il y a 20% qui seront pour vous il y a un moment donné où il faudra mettre un peu la main à la patte va aussi y avoir une notion de performance qui rentre en compte on a pas mal de projets où la configuration automatique à un moment donné elle atteint ses limites et surtout significativement parce que en fonction de l'architecture du code on l'a vu c'est basé sur le chemin ça fait beaucoup de suppositions sur la manière dont votre code est structuré et ces suppositions elles vont marcher sur le setup par défaut mais il y a un moment donné où potentiellement vous sortez un petit peu de ce qui est attendu ce qui nous amène à la partie la plus intéressante et la partie la plus croustillante c'est le dossier SRC dossier SRC par défaut il ressemble à ça c'est contrôleur entité repository et incarnel.php si on a déjà bossé avec du symphony si on a déjà bossé avec doctrine globalement on s'y retrouve on est vraiment à la maison ça ça se prête très bien pour une confit par défaut parce qu'on vient on a juste à poser notre contrôleur on a juste à créer nos entités elles seront mappées automatiquement tout va bien tout marche tout est automatique ce dossier il ne faut pas avoir peur de casser un petit peu sa structure tout ce qui est dedans vous appartient symphony flex il n'y fait rien ou presque dedans je dis presque parce que ce kernel.php il y jette quand même un oeil et il va vous proposer de récupérer les changements puisque ce kernel.php il est fourni par une recette ce kernel.php il est voué à être touché vous pouvez beaucoup n'en ont pas besoin dans beaucoup de cas vous n'aurez jamais besoin de toucher au kernel mais il y a des cas où c'est nécessaire et notamment quand on va sur des archis un petit peu compliqués le kernel.php va être un levier d'ajouter des règles d'autoconfiguration avec une petite méthode qui existe sur le conteneur qui s'appelle register for autoconfiguration et avec ça on peut faire tout plein de trucs et aller sur des archis un peu plus avancés mais on va y venir Ok la motivation de ce talk elle est partie de ce tweet on a un monsieur qui fait du Laravel et qui propose à la communauté Laravel une alternative à la structure par défaut de Laravel qui finalement est très similaire à celle de Symfony il y a des spécificités bien sûr il y a des différences mais grosso modo c'est la même idée on a des dossiers qui sont très axés techniques autour de ce que ça va contenir en termes de type de choses on va avoir des dossiers modèles qui correspondent à nos entités doctrines on va avoir un dossier HTTP contrôleur qui correspond à notre contrôleur voilà on a une structure par défaut qui marche pour démarrer et il y a ce monsieur qui est venu et qui a proposé voilà moi j'ai une archie qui est un petit peu plus un petit peu plus avancée qui est un petit peu différente un peu plus exotique que ce qu'on a l'habitude de voir et qui sort un petit peu de ce que Laravel fournit par défaut qu'est-ce que vous en pensez ? et il y a un autre monsieur qui est monsieur Korop que vous voyez sur le tweet en réponse qui est un youtubeur en gros un évangéliste Laravel et qui vient et qui dit non pourquoi tu veux faire ça ? et il va très très loin c'est qu'il dit si tu fais ça c'est même plus la peine d'utiliser un framework alors j'attaque absolument pas la personne c'est certainement un bien meilleur wroteter que moi et peut-être un meilleur développeur que moi j'en sais rien mais il a peut-être 20 fois plus d'abonnés que moi sur Twitter et par contre c'est non c'est juste non son propos ça va pas parce que parce que globalement avant d'être des développeurs Laravel ou des développeurs Symfony on est des développeurs on n'a pas c'est juste un outil le framework on doit pas adapter nos besoins au framework c'est le framework qu'on adapte à nos besoins et se fermer et s'enfermer dans une structure par défaut quitte à se mettre des bâtons dans les roues et à créer des foutoirs pas possibles qu'on va ramasser dans 5 ans c'est une grosse bêtise donc ce propos non seulement à mon sens il est déconnant mais il est j'irais jusqu'à dire qu'il est dangereux il a un impact très mauvais sur les développeurs surtout de par quelqu'un qui a une telle notoriété donc j'ai réagi c'est pas dans mes habitudes je suis quelqu'un de plutôt discret sur Twitter mais là pour le coup j'ai pas j'ai pas pu m'empêcher désolé je fais n'importe quoi je vous spoil un petit peu mes slides ma réponse ça a été peut-être parce que j'ai pas envie de réécrire toutes ces le mec demande pourquoi tu utilises la Ravel si tu veux sortir de sa structure par défaut je lui réponds que j'ai pas envie de réécrire toutes ces features le framework il a de la valeur ajoutée il se doit de l'avoir de la valeur ajoutée peu importe comment je structure mon code et bien sûr qu'il y a des choses qui vont pousser le framework dans ces retranchements et qui marchent juste pas mais en théorie on devrait être capable de faire des choses qui sont établies et reconnues propres et fonctionnelles au sein d'un projet basé sur un framework il n'y a pas de soucis avec ça mon conseil c'est ne pas laisser le framework empiéter sur vos besoins métiers et vos besoins métiers ils ont potentiellement besoin d'architecture un petit peu plus compliquée que celle qui vous est fournie par défaut par votre framework et je finis par dire qu'il y a des archis et des structures qui sont reconnues connues et reconnues et éprouvées et qui fonctionnent on ne va pas s'empêcher de les utiliser parce qu'on fait du Symfony ou du Laravel ce serait dommage aussi les frameworks ils se doivent de fournir une structure par défaut qui est générique et qui fonctionne pour 80% des cas et qui permettent de prototyper rapidement on est très content quand on clone un Symfony de pouvoir rajouter un contrôleur et boum on teste notre truc et on peut showcase et tout et ça marche bien mais c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre il faut pour voir en sortir et au plus tôt on l'anticipe au mieux on le vit parce que la refacto sera plus simple mais en sortir est une bonne chose aller voir les architectures un peu plus évoluées un petit peu plus avancées du moment que vous avez plus de je fais référence à un bouquin sur le DDD de Eric Evans mais du moment que vous avez plus de 30 use case métier ouais il faut se poser la question d'aller sur des choses un petit peu plus compliquées parce que sinon votre dossier contrôleur il va commencer à ressembler à rien mais vraiment pareil pour vos entités n'en parlons pas un autre tweet complètement palier que j'ai vu il n'y a pas longtemps on vous l'a dit ce talk que je l'ai fait on m'a dit que je devais le faire il y a 10 jours donc les choses se sont faites un petit peu sur le tas on a quelqu'un qui rage clairement sur une structure des répertoires vous vous sentez pas mal les structures des répertoires comme ça si vous en avez c'est pas grave moi aussi j'en ai eu j'essaye d'en réparer tous les jours ça fait partie de mon boulot mais globalement c'est un bordel sans nom c'est un bordel sans nom on a que des choses qui sont très orientées et techniques au départ dans la majorité exception fonction handler dépendance injection on retrouve des trucs qu'on trouve par défaut dans nos projets Symfony et on a un espèce de mix avec des choses on trouve un petit dossier domaine dans le lot celui-là il fait plaisir c'est cadeau et il y a dû y avoir une volonté à un moment donné elle a été abandonnée donc ce monsieur il a des mots très forts c'est un petit peu trop mais dans l'idée je suis d'accord avec lui c'est le bordel et on veut pas ça on veut pas ça et on veut pas le réparer et le remettre en question dix ans après avoir des avoir des voilà la structure par défaut elle marche pour une certaine typologie de projet elle marche pendant un temps jusqu'à un certain moment mais à un moment donné il faut se poser la question d'en sortir et avant que ça devienne plus compliqué que ça ne devrait l'être autrement vos projets ils vieilliront et ils grossiront mal et peut-être qu'ils s'ouvriront pas un autre tweet dans le genre les gens s'accrochent trop aux conventions du Framorque et ils ne sortent pas de cette bulle j'étais comme ça il y a pas longtemps moi aussi heureusement c'est plus le cas et je souhaite à tout le monde de lever un petit peu les yeux je leur redis on n'est pas que des développeurs symphonie avant d'être des développeurs symphonie on est des développeurs tout court on n'est pas des développeurs la ravel heureux ce monsieur détracteur d'architecture qui soit différente de son Framorque préféré il lit à propos de la ravel et juste il laisse tomber parce que ça signifie pour lui il a l'impression que ça veut dire faire une croix complètement sur son Framorque pourquoi la ravel dans ce cas bonne question pourquoi la ravel non ouais il est éventuellement et il est même fort probable que côté la ravel ça soit plus compliqué de sortir de ces structures par défaut pour la simple et bonne raison que les conventions vont rendre les choses compliquées symphonie la réputation il est connu pour être ultra flexible ça amène de la complexité pour le développeur on essaye de le régler la ravel est plus fort sur la DX parce qu'il te donne des trucs qui marchent magiquement beaucoup plus facilement cependant quand il s'agit de sortir un petit peu du cadre et bien ça devient apparemment beaucoup plus compliqué beaucoup plus compliqué attention jette pas la pierre c'est une façon de voir les choses et au delà de ça il n'y a pas si longtemps que ça côté symphonie on n'était pas vraiment mieux lotis je ne sais pas si vous avez connu ou si vous vous rappelez mais putain de temps où on devait pousser les commandes dans un dossier commande pour ce qui est des commandes de console et elles devaient être suffixées par commande .mphp pareil pour les contrôleurs on a eu à avoir ces conventions là qui coupaient court à toute notion de sortie et d'innovation heureusement on en revient on a depuis énormément avancé sur tout ce qui est autoconfiguration basé sur les types on est capable de venir faire un petit peu ce qu'on veut tout en faisant des choses réutilisables en mettant nos commandes globalement où on veut tout en restant sur des patterns éprouvés et reconnus et c'est une très bonne chose il me fait péter une slide ok j'ai une slide qui a sauté ce que je voulais vous dire c'est que il y a un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui est plutôt que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est disponible en e-book aussi c'est de Mathias Novak il s'appelle Recipes for Decoupling recette pour découpler il est très sympa parce qu'il est très abordable Mathias Novak étant un aficionados du DDD là pour le coup c'est très détente c'est tout public et ça va juste amener des notions de comment réduire l'adhérence à nos frameworks et donc se donner la possibilité d'aller sur des archives un petit peu plus évoluées et donc de finir avec du code un peu plus maintenable et sur lequel on va plus se faire plaisir même dix ans après allez voir allez voir ces refs Mathias Novak globalement plein de lectures même sur le DDD et tout ça je vous encourage à y aller prenez les choses telles qu'elles sont prenez ce que vous avez à prendre de ces concepts là il n'y a pas de DDD je prends tout je suis mort ou ça sert à rien non il ne s'agit même pas forcément de parler de DDD il s'agit de parler de découpler son code du framework de réduire l'adhérence au framework et ça a des bénéfices qui sont conséquents allez vous renseigner pareil pareil chez les tilleuls on a fait une conf plusieurs fois sur du DDD avec API plateforme cette fois ça reste du symphony c'est relativement similaire et justement on parle de se découpler du framework donc quelque part quel framework c'est derrière on s'en fout allez voir allez voir venez nous voir aussi on est les tilleuls on est sympa je l'ai dit au début on a un stand si vous voulez parler un petit peu de ces méthodes de ces techniques tout ça si vous souhaitez parler boulot aussi on est tout à fait ouvert à la discussion voilà et également si vous souhaitez de l'aide pour monter sur ce genre de pattern et d'architecture un peu plus avancée dont on parle brièvement ici ce sera avec plaisir qu'on vous accompagnera donc n'hésitez pas merci 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 Applaudissements.